Je m'appelle Émilie Jolie, je m'appelle Émilie Jolie, je voudrais partir avec vous, tout au bout du ciel, sur vos ânes, et je voudrais vivre avec vous, ma vie. Ce n'est pas exactement un nouvel album, d'abord c'est le 30e anniversaire, donc il fallait le fêter, et deuxièmement, la Maison 10 m'a donné la chance et le plaisir de remixer entièrement à partir des bandes originales, c'est-à-dire les grosses bandes, pour avoir un son bien meilleur aujourd'hui qu'hier, puisqu'il y a eu un progrès en 30 ans totalement énorme au niveau de la qualité technique, puisqu'on dispose aujourd'hui de moyens qu'on n'avait pas il y a 30 ans pour faire quelque chose de beau au niveau du son, et c'est ce qu'on m'a permis de faire, et j'ai passé 45 jours à remixer cet album. C'est nous la compagnie des lapins bleus, aux oreilles tendues et aux yeux malicieux, notre fleuve préférée c'est le Danube, mais notre problème insoluble, c'est qu'on devient tout rouge quand on attrape un rhume. Vous savez, ma petite fille Émilie avait 2-3 ans, elle tournait autour du piano, mon papa c'est son métier donc il jouait, papa fait moi une chanson de lapin, je crois que ça a commencé comme ça, mais c'est vraiment un jeu. Donc j'ai pianoté 2-3 trucs, le lapin, le machin, qui était bleu, puis après le hérisson, etc., et puis j'ai eu des bouts de trucs, et à ce moment-là elle est rentrée à l'école, 6 mois plus tard, ou un an, je sais plus, j'ai enfin pu le travailler sérieusement. Et avec ces bouts, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire quelque chose, mais ça a pris du temps quand même. Et puis c'est devenu ça, j'ai travaillé, et puis c'est devenu un vrai truc. Voilà, c'est ça, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Je me souviens d'un jour, le disque sort, ça marche, etc., et puis on va ensemble, on descend et on va chez le boulanger. Et il dit, ah mais je sais qui tu es, tu es Émilie Jolie, et du haut de ses 4 ans elle dit non, je ne suis pas Émilie Jolie, moi je suis Émilie Châtel, du haut de ses 4 ans. Donc déjà elle avait une personnalité d'enfer, et elle avait raison, mais les gens ont tendance à... D'abord tout le monde pense que c'est elle qui chante, ce qui est évidemment faux, parce qu'elle avait 3 ans, donc bon. Mais c'est vrai que cette étiquette lui a collé un peu à la peau à l'école, et que ça l'a ennuyé parfois. Quand j'ai fini d'écrire, je me suis fait un casting idéal sur un bout de papier, en n'y croyant pas une demi-seconde. J'ai dit, là, le hérisson, ça serait bien que ce soit Brassens, Loiseau, Julien Clerc, Souchon-Voulzy, Le Coquelane, etc. Et puis en fait je les ai appelés, c'était tout simple. A l'époque le métier était beaucoup plus artisanal qu'aujourd'hui, on se connaissait plus ou moins tous, puisqu'il y avait beaucoup d'émissions de variété, donc on se croisait, on allait boire un café, etc. Je leur ai téléphoné en disant, voilà, est-ce que je peux te voir une heure ? Et puis à chacun, j'ai montré l'ensemble, c'est-à-dire il y a une heure d'écoute, j'ai raconté l'histoire, j'ai chanté les chansons. Et puis par exemple, j'ai dit à Julien, j'aimerais que tu chantes Loiseau. Il m'a dit, ça tombe bien, c'est ma préférée, d'accord, quand est-ce que tu veux que je vienne ? Ça s'est passé très simplement. La petite fille, dans la chambre vide, à peur, elle est là, bien sage, au fond du lit cage. Moi j'aime bien toutes les chansons parce que je considère ça comme un ensemble. C'est un concept album, comme on dit, j'ai rien inventé. C'est Paul McCartney qui a inventé ça avec Sgt. Pepper, donc personne n'invente rien. Mais c'est difficile pour moi de mettre une chanson au-dessus des autres, puisque ça fait partie d'un ensemble. Il y a des chansons qui sont sûrement meilleures que d'autres, mais c'est l'ensemble qui est intéressant. Donc je ne vois pas, c'est difficile de dire, celle-là je la préfère pour certaines raisons. De temps en temps, il y en a une, je me dis, tiens, celle-là, c'est pas mal, ou celle-là, j'aurais pu l'arranger mieux. Mais en fait, c'est un ensemble, donc je ne vais pas découper. Je suis un loup qui jadis, c'était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents. Sur une devant-mer, salive comme un roc, tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit, ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord. Le rêve a continué, et il continue encore. La preuve, c'est que si on m'avait dit que 30 ans après, je serais là pour parler de 30e anniversaire, etc., je n'aurais jamais cru, c'est sûr et certain. Je n'y crois toujours pas, d'ailleurs. Je m'appelle Émilie Jolie Et si un jour je deviens vieille J'irai par le ciel Sur vos ailes Au rendez-vous du paradis Mais prends le temps de vivre ta vie Ma petite Émilie Jolie Tu sais, dans les pays rêvés Les oiseaux ne sont pas repressés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada